C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Romain Dacier, le chef du restaurant Mumy. C'est dans le premier arrondissement de Paris. Ce soir, du filet mignon de veau, des aubergines laquées au miso qui sont là, c'est sublime, du caviar d'aubergines mixées, ça sent délicieusement bon. Et vous allez fabriquer une tuile au sésame. Alors comment on fabrique une tuile ? C'est à base de farine de pois chiches, elle est sans gluten. Ensuite, on a ajouté le sésame noir pour mixer. Là, vous étalez l'appareil. Ça, tout à fait. Elle n'aura pas une forme de tuile. La cuisson, après, ça se uniforme. La forme d'une joute, Patrick. Et ensuite, vous mettez un petit peu de sésame blanc par-dessus. Et après, hop, au four. Super. Merci beaucoup, chef, et merci d'avoir passé ces deux jours avec nous aux commandes des cuisines de C'est à vous. C'est l'histoire d'un immeuble pas tout à fait comme les autres. Un immeuble de briques, plutôt quelconque, au sud-est de Manhattan. Le 222 Borey. Devenu dans les années 60 un repère d'artistes alternatifs. Le peintre Marc Rodko, mais aussi Basquiat, Warhol, Patti Smith, Mick Jagger, Burroughs, le romancier de la Beat Generation et le poète John Giorno, qui, lui, y a vécu plus de 50 ans. Il y a fini sa vie entre créativité artistique et folle soirée, sexe, drogue et rock'n'roll. Bon, ça, Clément Gis. Rédacteur en chef adjoint de M, le magazine du Monde, le passant du Borey est votre deuxième roman, un passant qui aime New York, qui l'arpente, et dont les pas s'arrêtent devant cet immeuble, situé dans ce quartier de New York, au nom imprononçable pour les Français. imprononçable. Non seulement c'est un mot anglais, mais en plus ça vient du Néerlandais. Donc on peut difficilement plus prononçable. Le français dit Bawry, quoi. Le français dit Bawry, Bawry, on peut tout entendre. Et ça se dit Bawry. Alors, je vais essayer Bawry. 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 Donc il est obligé d'aller dans des endroits, dans les quartiers, où il peut trouver un studio pas cher, et surtout ici, où il peut trouver de la lumière. Et dans ces grands entrepôts, dans ces grands anciens bâtiments industriels, ou ces lieux de stockage, on trouve de la lumière. Donc ça fait une espèce de combinaison qui fait que ce quartier est devenu un peu le centre de l'art mondial. Le haut lieu de la création, mais aussi de la rupture des normes sociales, lieu de toutes les expérimentations artistiques, narcotiques et sexuelles, c'était une sorte de chaos fertile. Vous dites d'ailleurs, on n'y buvait pas que du coca. On n'y buvait pas que du coca, on n'y mangeait pas que des tuiles au sésame noir. On faisait à peu près toutes les expérimentations possibles, comme vous l'avez dit, sexuelles, narcotiques, mais aussi, évidemment artistiques, mais aussi dans le mode de vie. Aujourd'hui, on parle du polyamour, de gender fluidité, etc. Ces gens-là étaient dedans, sans utiliser ces mots-là, mais ces avant-gardes des années 60 ont inventé en partie le monde d'aujourd'hui. Ce qui aujourd'hui a un nom. Un immeuble devenu The Place to Be, notamment autour de la personnalité de John Giorno, poète qui est quand même le moins connu de la bande. C'est ce qui vous a fasciné. Il a été l'amant d'Andy Warhol. Et c'est comme ça qu'il a agrégé autour de lui l'avant-garde artistique américaine ? C'est un personnage assez merveilleux qui, comme vous l'avez dit, n'est pas si connu. Il est poète, il est mondain, il est fêtard, il est drogué, il est obsédé sexuel, il est militant de la lutte contre le sida, il est artiste visuel. Il a d'ailleurs une grande expo au Palais de Tokyo il y a quelques années. C'est un personnage assez merveilleux et qui, en fait, est un peu l'inconnu, qui catalyse toute l'histoire de l'art new-yorkais, du moins. Pour mieux comprendre qui il était, il suffit de parler de son œuvre la plus marquante. Ça s'appelle Dial au poème, Composer un poème. Le journaux, vous avez, je crois, fait des poèmes par téléphone. Et combien y a-t-il eu d'appels au total ? Il y a vraiment eu des millions d'appels, il a failli faire sauter le téléphone à New York. Il y a eu une série de procès, puisque, en fait, c'était un système téléphonique où on appelait, on tombait sur un poème. Encore une fois, pas toujours très puritain ni très chrétien. Et il y a eu quelques procès, notamment d'une mère de famille qui avait entendu que son fils écoutait des choses sur des bonnes sœurs qui faisaient des choses qui n'étaient pas à ce que les bonnes sœurs doivent faire. Mais ça, c'est son œuvre magistrale, en quelque sorte. Son œuvre magistrale. Et ça s'est passé depuis le 22 Borey. Il l'a fait là, au deuxième étage du dessin. Il l'a conçu, il l'a fait venir tous ses poètes, Allen Ginsberg, William Burroughs, et tant d'autres connus et moins connus. Qui, quand on appelait, décrochait et récitait un poème. Vous appeliez et vous aviez un poème. Alors, ça pouvait être Allen Ginsberg qui récitait un appel à la révolution. Ça pouvait être une recette de cocktail molotov. Ça pouvait être un mantra hindou. Ça pouvait être tout, mais poétique, évidemment. Avec vous, on visite cet immeuble étage par étage, appartement par appartement, un peu comme dans la vie mode d'emploi de Pérec. À l'entresol, auquel on accède par un escalier très raide, se trouve le bunker de Burroughs. Une pièce obscure avec une seule fenêtre qui donne sur un mur, d'où son surnom. William Burroughs, l'auteur sulfureux de la littérature américaine, figure emblématique de la Big Generation, s'y installe à partir de 1974. Ce sont des anciens vestiaires, c'est ça ? En fait, cet immeuble était un ancien YMCA. C'était une auberge de jeunesse où les jeunes hommes de la classe misérable new-yorkaise de l'Horicide venaient apprendre l'anglais, venaient avoir des cours de catéchisme, etc. Et c'était les toilettes du gymnase. Et lui, qui avait une vie sexuelle, je parle vraiment beaucoup de sexe, mais qui avait quand même une vie sexuelle, pour le moins dévergondée, adorait l'idée de dormir là où les hommes prenaient leur douche et faisaient leurs besoins. Oui, en pissotière. En pissotière. En pissotière, pour dire. Et Kiffaring avait d'ailleurs, je le raconte dans le livre, peint la pissotière. C'est difficile à imaginer que c'est là que Mick Jagger, Lauride, Patti Smith, Jean-Michel Basquiat lui rendaient visite. Ce qui est très intéressant, c'est que tous ces rockeurs, ces artistes qui étaient en train de devenir des célébrités mondiales, qui étaient en train de devenir des multimilliardaires, qui remplissaient des stades, des musées, allaient là dans cette espèce de quartier minable, dans cet immeuble minable et dans cette pièce encore plus minable. C'est comme s'ils savaient que l'underground était en train de disparaître et qu'il fallait quand même aller le voir une dernière fois. Eberhoes incarnait l'idée même d'underground, l'idée même de liberté. Deuxième étage de l'immeuble, c'est l'ancien gymnase du YMCA où Mark Rothko peint dans les années 50 ses Seagram murals. Absolument. En fait, les Seagram murals sont une série. L'histoire est un peu compliquée, mais Mark Rothko a eu la commande pour réaliser le décor d'un restaurant absolument luxueux du nord de Manhattan, enfin de l'Upper East Side. Et il lui fallait un espace adapté pour pouvoir faire des choses de cette dimension-là. Il a loué le gymnase du YMCA et s'est mis à peindre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les toiles ont été merveilleuses et lui-même s'en est rendu compte. Elles ont dépassé l'idée même du décor que ça allait être. Et il s'est dit que c'était trop beau pour des gens riches. Il s'est dit que c'était trop beau pour être un pur décor de restaurant. Il a même été invité dans ce restaurant, alors en construction, et il en est sorti en disant « Je ne veux pas peindre pour des fils de pute qui dépensent 40 dollars pour un biftec. » Et il a retiré sa commission. Enfin, il a refusé d'honorer, si vous voulez, la commande. Et ces toiles sont aujourd'hui parmi les plus exceptionnelles de Rothko, qui n'est pas le plus mauvais des peintres. Et ces toiles sont d'ailleurs, notamment en ce moment, à la fondation Louis Vuitton à Paris, depuis quelques jours. Vous avez été plusieurs fois à New York et vous avez pu visiter le fameux 222 Bowery d'aujourd'hui. Et le quartier a changé. La gentrification de New York est passée par là. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de place pour les jeunes artistes qui n'auraient pas d'argent. Vous dites même Paris. Ce n'est pas cher à côté ? Oui, je pense que vraiment qu'un T2, donc on ne dit pas T2 aux Etats-Unis, mais un T2 sur le Bowery est, je pense, trois fois moins cher, et trois fois plus cher, pardon, qu'un T2 à Paris. C'est déjà très cher. Ce qui est déjà très cher. Et oui, le quartier a totalement changé. Ce qui est hallucinant, c'est que ce quartier, qui a encore une fois été misérable, où les artistes racontent tout ce qui devait enjamber des clochards, John Jordan a trouvé des pauvres hommes morts devant lui, d'overdoses d'alcool, etc. Ce quartier est devenu un lieu de la branchitude. À l'angle de l'immeuble, il y a une boutique de la marque Suprême, la marque de streetwear hors de prix est très beau, mais voilà, Suprême est à l'angle. Quasiment en face, vous avez le New Museum, qui est un musée magnifique, fait par Sanaa, qui sont des prix Nobel d'architecture. Vous avez des boutiques bio partout. C'est difficile de trouver un café à moins de 9 dollars. Un café, je parle vraiment d'un café totalement n'aupré, un espresso. Voilà, ce quartier n'est plus le même. Et John Gerneau, qui a tout fait, lui qui a vu justement cette gentrification et qui a voulu protéger l'immeuble, il a voulu qu'il soit classé. Il a voulu qu'il soit classé parce qu'en fait, New York est une ville obsédée par l'immobilier, Paris aussi, mais New York en particulier. Et un prédateur immobilier a essayé de... Essaye en ce moment, il grignote appartement par appartement à l'immeuble pour le raser et pour construire, ce qui se fait à New York, un immeuble qui ne sera sans doute pas habité, mais qui ne sera que de la spéculation immobilière. Et John Gerneau, qui était poète, mais qui était les pieds sur terre, a fait tout un mouvement pour le classer et pour qu'il ne soit donc pas détruit. On y fait toujours la fête ou pas au 222 Bowery ? Il est vide, plus ou moins vide. La dernière habitante est morte il y a quelques mois. Et donc, c'est une espèce de coquille vide mais qui grince encore. Les parquets grincent encore, les escaliers grincent encore. Et puis l'esprit perdure, notamment grâce à ce roman. Mais j'espère. Nous passons du Bowery. C'est disponible depuis le 1er septembre aux éditions du Seuil. Merci, cher Clément Gis. Vous restez avec nous pour l'œil de Pierre. En fait, j'attendais votre venue, Clément Gis, car cet œil dialogue un peu avec votre beau bouquin new-yorkais. Cet œil vole jusqu'à Los Angeles avec, à mon avis, le meilleur documentaire jamais réalisé sur la ville. Los Angeles plays itself. Ce n'est pas moi qui le dit, mais c'est le Los Angeles Times. En un mot, un critique essayiste californien, l'un des tous meilleurs, Tom Anderson, a réalisé en 2003 un film de près de trois heures qui analyse Los Angeles sous toutes les coutures, illustré par 200 extraits des plus grands films de cinéma qui ont parlé de Los Angeles. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi bien fait. C'est pas Paris ou New York. En New York, tout est sharp et en focus, comme si sur une vue d'un des lénues. En smoggy cities comme Los Angeles, tout est dissolvant dans la distance, et même chose que est close à l'air semble far off. New York semble immédiatement accessible à la caméra. Any image from almost any corner of the city is immediately recognizable as a piece of New York. Los Angeles is hard to get right. Maybe because traditional public space has been largely occupied by the quasi-private space of moving vehicles. Comme souvent, ce sont les éditions de DVD Carlota qui sortent pour la première fois en France depuis 2003 la copie restaurée de ce joyau. La critique est unanime du monde à l'Ibée en passant par les unrocs et nous, ici. Tom Anderson traite tous les genres, tous les angles, toutes les époques, le glamour, l'architecture, mais aussi tous les pauvres qu'on ne voit pas ou très peu à Los Angeles. Pour les amateurs, par exemple, il nous montre l'Union Station, la gare des années 40 où il y a eu plus d'enlèvements et de crimes cinématographiques que dans le Grand Central Station de New York. The Union Station is a more recognizable landmark as the major gateway to Los Angeles in the 40s and 50s. It has been a location for many movies and a favorite site for movie kidnappings. Oh, ma'am, I need to... Listen, ma'am. You stole that. You know what this is? What's the game? No game, just walk. Why? Because if you don't outblow, you're fucking hurt. Et puis Tom Anderson évoque les auteurs de légendes de Los Angeles comme Raymond Chandler et l'immense James Kane. James M. Kane and Raymond Chandler had made Los Angeles a character in their novel. And it became a character for the movies when Chandler and Billy Wilder adapted Kane's novel Double Indemnity. The sense of place was so precise that Richard Schickel would later claim you could charge L.A. as a co-conspirator in the crimes this movie relates. Et Tom Anderson qui habite lui-même à Los Angeles ne joue pas avec le nom de sa ville Los Angeles. L.A. c'est pour les touristes. People blame all sorts of things on the movies. For me, it's their betrayal of their native city. Maybe I'm wrong, but I blame them for the custom of abbreviating the city's name to L.A. Better find somebody in L.A. Maybe it's not even in L.A. How far do you see where we're going? Los Angeles. L.A.? L.A. is good enough for me, mister. You guys can't do this. This is America. This is an America, Jack. This is L.A. Los Angeles plays itself réalisé par Tom Anderson. Ça sort chez Carlota. Il ne faut pas louper ça. C'est pour vous. Ah, merci. Los Angeles avec Pierre et New York avec Clément Gis. Merci, messieurs. Et à très bientôt, Clément. Après avoir été Miss Météo dans la matinale de Canal+, être devenu léger idée maternelle, puis goûteuse officielle des gâteaux dans le meilleur pâtissier, elle chine tous azimuts, les trésors cachés dans les greniers des Français. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. C'est Julia qui vous accueillera dans quelques instants. La salle des expertises, donc ton nouveau bureau, il est ici. Voilà. C'est là que tu vas travailler avec tous les commissaires-priseurs. Julia, je t'embrasse et je te donne le passe pour une nouvelle ou petite travail. Bonne chance, prends du plaisir et régale-toi. Merci, Sophie. Bonne route. Ah bon ? Julia Vignali qui a, me semble-t-il, chiné Bertrand en coulisses. Pardon, mais c'est-à-dire, dans quel sens ? Parce que ça signifie aussi draguer. une antiquité comme une autre. Ça n'est pas le cas. Merci. Eh bien, oui, je suis parti. J'ai trouvé acheteur 10,50 euros. Je suis un peu déçu, mais il paraît que je vais très bien sur les tables basses et les cheminées. Allez savoir. Julia, c'est à vous. OK. Bonjour, Bébette. Ça va ? Je m'accueille. Très bien. Je ne vous présente pas l'équipe. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. À faire conclure, c'est désormais votre rendez-vous du lundi au vendredi à 16h15 et vous êtes fière de succéder à Sophie Davant. Je suis très fière, effectivement, de succéder à Sophie Davant. Je suis très fière que la greffe ait prise avec cette émission. Ça marche. Ça marche et ça me plaît. Ah oui ? Oui. Vous aviez peur que ça ne vous plaise pas ? Écoutez, ce n'est pas toujours évident, non ? Quand on m'a proposé l'émission, je ne me suis pas tout de suite dit c'est une émission qui me plaît. Je me suis dit c'est une belle opportunité et en fait, le fait que ça me plaît, c'est une cerise sur le gâteau. Parce que l'univers de la brocante ce n'était pas exactement le vôtre mais enfin bon, ce n'est pas un problème parce que déjà les gâteaux, vous n'y connaissiez rien. Et les enfants, quand je faisais des maternelles à part le mien, voilà, je n'étais pas non plus experte. Mais pour le meilleur pâtissier, c'est votre fils qui vous coachait. Là, c'est votre beau-fils, Khalil, qui vous guide parce que c'est un fan de brocante. Alors en tout cas, je ne dirais pas qu'il me guide mais il est très très fier que sa belle-maman soit devenue madame brocante. Lui, il est dans un style très années 30, 40 et donc je l'emmène régulièrement sur le plateau et sur le tournage. Il achète des objets ? Alors, il n'achète pas des objets mais j'aimerais bien qu'il en vende parce que sa chambre est très remplie. Eh bien, il pourrait vendre des objets chez vous ? Je pense que, oui, le règlement ne doit pas l'interdire. Je ne me suis pas renseignée. Sophie Davant nous confiait la semaine dernière qu'elle avait vu passer 10 000 objets en 6 ans. C'est un record à battre ? Mais moi, je pourrais m'installer jusqu'à la fin de mes jours sur cette émission. Je suis très heureuse. Alors, je comprends qu'au bout de 10 000 objets, peut-être que le regard est moins vif et c'est normal. La curiosité est moins là. Pour le moment... Vous en avez vu passer 1 000, c'est ça ? Écoutez, nous, on tourne beaucoup d'émissions par jour. J'ai à peu près vu 1 000 objets, oui, à peu près. Et je suis encore épatée. Voilà. Vous me présentez un vase galet, j'ai envie de sourire. Vous me présentez... Mon regard, c'est affiné sur les objets. Avant, je regardais les objets comme nous tous et maintenant, quand je vais chez les copains, je vois les décos, tout ça, je me dis, ah, c'est du charledis, c'est ça ? Ah, la restauration... Oui, j'ai commencé à être un peu... Et vous voyez les petites merdes ? Ah oui ! On en a plein des petites merdes. Parmi tous les objets, Julia, que vous avez déjà vu passer, il y a des classiques, les vases, les statues, les meubles et puis des objets un peu différents comme des jeux et des jouets d'époque que vous ne manquez pas de tester, bien évidemment. Ah, j'adore ça. Alors, sur le principe, ça a l'air très très simple et en fait, c'est impossible. J'ai essayé dix fois, j'y arrive pas. Alors, attention. Ah, il a coincé ! Elle est coincée ? Parce qu'elle est penchée. Oh ! C'est ballot ! C'est agaçant. On recommence une dernière fois. Excusez-moi, ça m'énerve. Ok. Je presse comme ça, là ? Oui, de toute façon. Il ne faut pas mettre par à coups. Oui, comme ça, il faut que les deux cornes se touchent. Tout à fait. un, deux, trois. Aide-moi ! Attentionner. Pousseter. Ça veut dire retraité. En Belgique. Je quitte le projet. Je suis dénolé. On voit que, dans la faire conclure, vous vous amusez beaucoup et parfois, vous avez des petits coups de cœur pour des objets qui vous font oublier tout ce qui se passe autour de vous mais vraiment, et là, c'est au sens propre. Ah bon ? Elle va présenter des boutons, des bijoux, des accessoires de mode, des poudriers et elle va avoir beaucoup de succès. Alors, elle est connue surtout pour avoir développé un matériau qui s'appelle du talozel qui est un dérivé de l'acétate qui est un plastique particulier. On la connaît un peu moins. Oui, attention, il reste de la poudre. Il y a un petit peu de poudre. Oui. Pas grave. Ça ne vaut pas moins cher ? Non. OK. Mais c'est marrant, c'est de la poudre d'époque. C'est de la poudre de l'époque. C'est génial. Il faut avoir un teint blanc frais. C'est ça votre pâte. Vous ne pouvez pas vous empêcher de tout toucher et parfois, quand on regarde des émissions d'Affaires conclues, il y a des objets qui sont très chers et vous n'hésitez pas à les toucher quand même. Oui, parce que j'essaie d'être précautionneuse. Je n'ai pour le moment jamais rien cassé, jamais rien abîmé. En fait, les commissaires-présideurs m'ont expliqué que les objets, ça se sent, ça se renifle, ça se touche pour comprendre. Ça parle, les objets parfois. Non mais vraiment, il faut être au plus proche de l'objet. Il ne faut pas que toucher avec les yeux. Oui, exactement. Donc moi, je saisis les objets, je les tripote et puis j'essaie d'y faire quand même attention. Oui, pardon. Non, non, je disais, on parlait il y a quelques secondes de Khalil, votre beau-fils qui a envie parfois d'acheter des objets. Vous, vous n'avez pas le droit. C'est dans le règlement. Alors oui, c'est dans le règlement et c'est normal parce que peut-être que certains voudraient me faire plaisir ou voilà. Non, non, c'est vraiment... Mais c'est frustrant, non ? Oui, mais ça ne m'empêche pas d'aller faire des brocantes, d'aller sur les sites internet, de repérer parfois des objets qui me plaisent et ensuite aller justement dans les magasins. J'affine mon regard et ensuite je vais voir les professionnels. Alors votre regard s'est affiné, on va tout de suite le vérifier avec une quiz valeur objet. Je vous propose d'abord ces deux vases chinois. L'un vaut 4 550 400 euros, l'autre ne vaut que 33,29 euros. Lequel est à 4 millions ? Lequel est à 33,29 euros ? Oh là, mais je viens de vous dire, il fallait que je le touche. Il fallait que je le touche avec les yeux. À gauche, c'est celui qui n'est pas cher. Vous dites quoi vous ? À gauche, c'est celui qui n'est pas cher. D'accord, mais moi je dirais qu'à droite, effectivement, celui qui a le plus de blanc, c'est un seul. Bon, c'est ça, c'est à droite. Non, c'est pas du tout 15e siècle. C'est Ming ça ? Oui, 16e. Ah bon, voilà. On passe à deux dessins au fusain qui représentent une femme. L'un vaut 200 000 euros, l'autre 20 euros. Je pense qu'à gauche, c'est le plus cher, Mohamed ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je dirais celui de gauche. C'est comme moi, non ? C'est un Matisse. Je suis d'accord. C'est un Matisse. Voilà, tout simplement. Et il a été trouvé au-dessus des narmoires, c'est vous dire. Mais nous, on n'a que des histoires comme ça. Hier encore, j'étais en tournage et on avait une dame qui avait chiné un lampadaire à 35 euros, elle l'a vendu 5 000 euros. Ah oui ? Mais voilà, Boris Lacroix, elle ne l'a pas vu, elle a trouvé ça sympa, 35 euros, 2 000 euros, c'est magnifique. Deux cartes de collection, deux époques. L'une représente un joueur de baseball les années 1900 et l'autre, le Pokémon Dragofeu. Laquelle est la plus chère ? La gauche... Pokémon ? Eh ben non. C'est quand même la carte... Non, non, non. C'est pas moi, là. La plus chère, elle vaut 3 millions d'euros, mais quand même, les Pokémon, 1 million, 100 000. 100 000 euros, la carte Pokémon ? 100 000 euros. Oui, ça pouvait être... Oui, Patrick ? Non, non, rien. C'est quoi ? C'est une ancêtre de Vignette Panini ? Oui, exactement. Ah, vous avez vu des Vignettes Panini ? Ça coûte très cher, d'ailleurs. Hein ? Ça coûte très cher. On a perdu Patrick dans l'estimation. Il est passé en mode commise en prison, mais c'est pas efficace. Je vois à distance les objets, j'essaie de comprendre. Bon, un dernier, c'est deux masques africains. Il y en a un qui veut 250 euros, l'autre, 5 millions et demi. Oh là là, 5 millions. C'est dur, 5 millions à droite. Ben non, c'est à gauche. Ben voilà, c'est ce que je disais. Quel expert. Il a été vendu par un couple d'Octogénère à 150 euros adjugé 6 mois plus tard. 5 millions. Vous vous rendez compte ? 5 millions d'euros, c'est ce genre d'histoire. La vieillesse est un offrage. On en a des histoires comme ça souvent, des gens qui chinent des objets à 1 euro et qui les revendent 2000 euros. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Et si vous étiez un objet, Julia Vignali, on a demandé, nous, aux experts d'à faire conclure de nous proposer des choses. Julia était un objet. Je pense que je choisirais un bonheur du jour. Ça lui correspond parfaitement. C'est un petit secrétaire du 18e siècle sur lequel on pouvait écrire des billets doux. Madame Renaissance, elle a cette douceur et cette force dans le regard qui nous portent. Une conversation. Vous savez, cette banquette en forme de haise dans laquelle on s'installe pour se livrer à des discussions et à des confidences. Elle serait un diamant. Le diamant, c'est une pierre précieuse, c'est une pierre qui renvoie la lumière, c'est une très belle pierre. Une plaque des années 40-50, une plaque publicitaire où on voyait ces charmantes jeunes filles avec ce sourire improbable, toujours de bonne humeur. Et je trouve qu'une belle plaque publicitaire, ça tirait bien. Ça me va. Alors, c'est pas mal. Pourquoi pas ? C'est un bel hommage, non ? J'aime bien le bonheur du jour. Bonheur du jour, c'est très joli, non ? Oui, évidemment. C'est pas mal aussi. Un bonheur du jour, vous savez, c'est un petit, Harold de la Tribune expliqué, un petit secrétaire dans lequel on peut cacher ses petits secrets. Écrire des mots douces. Exactement. Tous les experts d'Affaires Conclus, ils ont des personnalités bien à eux, ils sont géniaux. Je les adore. Les commissaires priseurs nous racontent la petite histoire dans la grande. Donc, il faut le savoir quand même que ce sont des gens qui ont un double cursus à la fois de droit mais aussi d'histoire de l'art. Donc, c'est vraiment des sachants. Et quant aux acheteurs, c'est les brocanteurs, quoi. Hauts en couleurs comme Caroline Margeridon que j'adore et tous ses collègues. J'ose pas imaginer ce que répondraient Mohamed, Émilie, Pierre ou Patrick si on leur demandait et si Vavette était un objet ? Un bonheur du jour. Un bonheur du jour. Attendez, soyez plus crête. Un tabouret, toi. C'était sûr de la blague dégueulasse. Un tabouret, non. Combien, ce tabouret ? Oh, là, 50 balles. Moi, je dirais une farandole de dessert. Je me pourrais être. Oh, je sais pas. Un truc utile, quoi. Un tabouret, c'est... Mais en fait, Julia, dans vos métiers précédents, il vous est arrivé d'aider à vendre des choses. Je pense, par exemple, à la période où vous vous qualifiez de pubeuse où vous avez fait des centaines de publicités en France mais aussi à l'étranger. Nous, on adore celle-ci. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Vous avez quand même vendu des voitures. J'ai vendu des voitures, j'ai vendu des yaourts, j'ai vendu des crèmes de jour. J'ai fait beaucoup de publicités pendant une dizaine d'années. Des plats cuisinés, même. Des plats cuisinés, aussi. J'ai... J'étais... Je faisais partie... Souvent, je pense à vous quand je réchauffe au... C'est vrai, je vous remercie. Je sais pas comment le prendre. Non, mais c'est vrai que je faisais partie du milieu de la publicité et on était ce qu'on appelait des mannequins comédiennes. C'est-à-dire pas suffisamment mannequins pour être mannequin et peut-être pas suffisamment comédienne pour être comédienne. Et donc, on avait un terrain de jeu qui était la publicité et j'ai gardé de grandes amitiés avec certaines de mes collègues et aussi avec des réalisateurs. J'ai tourné avec Éric Rochand, avec Antoine de Cônes. Vous savez que les grands réalisateurs commencent souvent par la publicité. Mais j'aime bien quand vous racontez que vous en avez eu marre à un moment donné quand on vous demandait vous êtes comédienne dans quoi de devoir répondre dans Fleury Michon. Mais oui. Mais parce que j'ai un grand... Comment dire ? Un grand respect pour les comédiens et c'est vrai que je me suis rarement sentie comédienne quand j'étais en train de faire des publicités comme celle-ci. Pourtant, quand même. Non ? On en connaît beaucoup des comédiens qui ont commencé dans la pub. Oui, mais voilà. Il aurait peut-être fallu que... Pour moi, ce n'était pas vraiment être comédienne. C'était faire de la publicité. C'était encore autre chose. J'ai vraiment une très haute opinion des comédiens. Je suis très impressionnée par leur talent. Et non, là, je ne me considère pas comme comédienne là-dedans. Et la télé, c'est arrivé comment ? Et est-ce que c'est arrivé comme une consécration ? La télé, c'est arrivé tard parce que j'ai tenté d'être comédienne. Et d'ailleurs, j'ai eu mon petit succès à mon niveau. Je faisais un peu de publicité, parfois des téléfilms. une série qui est devenue un peu culte chez certains qui s'appelle Seconde Chance qui a été diffusée sur TF1 au long cours. Une des premières séries un peu comme Plus belle la vie. Enfin, voilà. J'ai beaucoup tourné. J'avais beaucoup d'expérience. Mais un jour, passé 30 ans, je m'étais dit je vais faire de la télé. Mais pour moi, la télé, c'était un métier de vieux. Je suis désolée de vous redire ça. Mais je m'étais dit je ferais de la télé quand je serai vieille. Et un jour, on m'a proposé de passer un casting pour être Miss Météo et j'avais 30 ans. Et je me suis dit c'est peut-être maintenant. Et vous savez qu'en publicité, vous êtes vieille à 30 ans. C'est ridicule mais c'est comme ça. Oui, parce que là, on ne fait pas un métier de vieux. Non, évidemment que non. Mais vous vous rendez compte quand même l'image que j'avais ? C'est des vieux qui font un métier. Oui, oui. Mais parce que quand on est jeune, on ne s'imagine pas à 40 ou 50 ans. Et quand on les a, on s'imagine bien qu'on les a. À faire conclue, dernière question, c'est la synthèse de toutes vos expériences télé. Oui, à faire conclue, c'est ce que je préfère depuis que je fais de la télé parce que j'ai la proximité avec les gens. C'est du divertissement mais c'est intelligent. On apprend des choses tout en s'amusant. C'est tout ce que j'aime en fait. Voilà. Donc, je suis très heureuse là-bas. C'est du lundi au vendredi à 16h15 sur France 2. L'Eurocarabat, c'est 10 000 objets. Vous êtes partie au moins pour 6 ans. Avec plaisir. On vous le souhaite. Et plus si affinités. Et vous me ferez le plaisir de vendre ce tabouret. Pourquoi pas ? Je pourrais vous vendre n'importe quoi maintenant. Surtout si vous vous asseyez dessus, ça va prendre de la valeur. Je vais me faire deux ce pas. Le temps qu'on aille à table avec les rats d'auteurs. Stéphane Degrote, Gilles Gaston-Dréfus. Bonjour Stéphane. Bonjour Gilles. Problème de tout ? Non, non, je racle la... La gorge. Je racle la voix. On est quel jour là ? La veille de demain. Oui. Vous fouette quoi le dimanche vous ? Je fouette quoi ? Vous faites quoi le dimanche ? Qu'est-ce que je fête ? Oui. Non, vous faites quoi ? Le dimanche ou les dimanches en général ? Les dimanches. Qu'est-ce que vous faites ? Le dimanche, j'aurais pu dire les dimanches. Qu'est-ce que vous faites les dimanches ? Dimanche matin, dimanche après-midi ? Dimanche dernier, bon, ça me paraît un peu compliqué comme question. Vous avez vu que j'ai vu un truc très amusant. Vous me demandez ce que je fais le dimanche, vous n'en avez rien à faire en fait. J'ai vu qu'à Saint-Malo, il y avait une protestation contre les chevaux à calèche parce qu'il y avait une maltraitance animale. Ce n'est pas mon avis, je vous appelle très bien les courses hippiques. Vous avez fumé un truc, non ? Si, si, si. Je ne vous ai jamais vu comme ça. Vous passez du dimanche à Bamako, aux courses de chevaux. Le dimanche, c'est identifié comme des courses hippiques. Il y a des courses hippiques toute la semaine, Gilles. Auteuil, Longchamp. Alors, si vous vous en fichez de ce que je fais le dimanche, j'ai quand même envie de vous le dire, mais bon, écoutez-moi, est-ce que vous faites le dimanche ? Vous intéressez à de poser la question, on ne sait pas d'entendre la réponse. Vous avez mis un quart d'heure à me parler de quel dimanche c'était. Les dimanches, le dimanche, un dimanche. Vous voulez savoir pourquoi ? Oui, allez-y. C'est fait au village, vous avez envie de savoir pourquoi ? Oui, allez-y. Parce que par exemple, le dimanche dernier, il y avait une course de Formule 1, mais dimanche prochain, il n'y en aura pas. Les moteurs de Formule 1, ils ont combien de chevaux ? On revient au cheval, en fait. Il y a quand même un lien. C'est vous qui le faites, c'est pas moi. Il y a combien de chevaux dans un moteur de Formule 1 ? Il y en aura 1 000. Combien de voitures dans une course ? Quinzaine, vingtaine. 20 multipliés par 1 000, ça fait 20 000 chevaux. Ça fait une course de 10 000 chevaux. 20 voitures x 1 000, ça fait 20 000 chevaux, ça ne fait pas 10 000. Comment miser sur une course de 20 000 chevaux ? On ne mise pas sur les courses de voitures, Gilles. Il n'y a pas des paris. Si, sûrement. Ce n'est pas le PMU, ce n'est pas dans la culture de la Formule 1 de parier. Alors que pour les chevaux, oui, les courses hippiques, c'est du pari. Qui a inventé les paris ? Là, il y a un énorme blanc. Je ne sais pas. Il y a un nombre de je ne sais pas quand vous posez une question. Le parier existe depuis la nuit des temps. Monsieur Gaston Dreyfus. Non, je file, je file. Oui, oui. Ça m'intéresse, vous me le direz demain. Mais tout vous intéresse. Rien ne vous passionne, tout vous intéresse. Cher Julia, au lieu de parler à notre invité, et bienvenue à la table de C'est à vous, aux côtés de l'homme des Dix Commandements, du Roi Soleil, de Mozart l'Opéra Rock, des Amants de la Bastille ou encore de la Légende du Roi Arthur, tous les plus grands succès de comédie musicale de ces 20 dernières années. Il signe avec l'un des metteurs en scène les plus en vue de sa génération un neuvième spectacle autour de Molière. C'est vrai, j'ai des problèmes, des défauts par centaines. Je n'ai pas le sens de vos valeurs humaines. Moi, je suis comme la vie, je ne fais jamais de cadeaux. Je sais que ce n'est pas joli, mais moi non plus, je ne suis pas beau. Tu m'en fous, si on me déteste. Personne jamais ne m'aimera moi. Réver, j'en ai l'habitude. Vivre sous d'autres latitudes. Pour me libérer de ma lassitude. J'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude. Bonsoir à tous les deux. Et merci de nous avoir confiés en exclusivité les premières images. de Molière, le spectacle, qui démarre le 7 novembre prochain avec une tournée dans toute la France. Et on l'a vu, 30 chanteurs, 250 costumes, des décors gigantesques. Parce que Molière méritait bien ça. C'est la première star française, Dov. Je le pense. C'est la première star française. Il n'y avait pas de télé, pas de médias, il n'y avait rien. Et tout le monde connaissait Molière à Paris. Et c'est un homme exceptionnel. Tout le monde connaît les oeuvres de Molière, mais peu de personnes connaissent sa vie. Et il a une vie incroyable, exceptionnelle. Avec des amours. Scandaleux ! Scandaleux ! Et ça, on a parlé de De Gaulle tout à l'heure, qui apparemment n'était pas forcément l'homme aussi droit dans ses bottes qu'on pensait. Molière, oui ? Il était un peu... En fait, ce qui est intéressant avec Molière, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et en fait, par rapport à De Gaulle, pour Molière, on a très peu d'écrits. Et si on le compare à Racine, par exemple, Racine, on a toutes les archives de Racine. Et on sait qu'il y a Racine. Ce n'est pas le cas de Molière, donc on suppose. Et quand on lit Georges Forestier, qui est son biographe, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vide, ce qui permet d'inventer un Molière, qui n'est peut-être pas le Molière, mais qu'un Molière qui nous touche et que Dove a écrit très humain, qui est vraiment un artiste en devenir. Dans notre histoire, on commence l'histoire, il a 20 ans. On finit, évidemment, le soir du mollet d'imaginaire quand il meurt. Et c'est une vie qui passe et une vie d'un artiste qui ne sait pas qu'il est Molière au départ. Il ne sait pas qu'il est cette star et il va le devenir. Un Molière féministe, sulfureux, que vous faites non seulement chanter, mais aussi slammer et râper. Et ça, c'est audacieux, non ? Oui, enfin, plutôt slammer que râper, on va dire. Mais il parle en verlan, quand même. Non, mais c'est un Molière... Non, non, non. C'est dans du français littéraire. Il faut toujours qu'on ait l'impression que c'est Molière et que c'est l'époque. Donc, on va slammer dans du beau français. Mais, disons, la nouveauté de ce spectacle, qui est différente de ce que j'ai fait avant, avant, c'était une chanson, dialogue. Chanson, dialogue. Et il y avait des baisses de rythme à chaque fois qu'il y avait des dialogues. Là, c'est un opéra. C'est-à-dire, c'est qu'une suite de chansons. Il y a des chansons, comme Regardez-moi, Habitude, où c'est des grandes mélodies, comme je fais dans les autres spectacles. Et par contre, d'autres chansons qui sont narratives. Ça veut dire que lui, il lui parle en slammer. L'autre, il lui répond par un dialogue. L'autre, il lui répond en chantant, comme à l'opéra. Mais d'un côté très moderne. Et donc, ça fait un rythme effréné. Et ce qu'a réussi à faire Islas, c'est me mettre ça dans des tableaux gigantesques, des costumes avec... Il va vous citer tous les créateurs. Et c'est franchement, je pense, qui va faire mon plus beau spectacle. J'espère. Alors, demain, à la Islas, vous aviez une petite maquette avec des petits bonhommes que vous faisiez bouger sur la maquette. Ce qui est très compliqué, c'est qu'ils sont 30, que j'ai des temps de répétition. Ça coûte cher, parce qu'on est très nombreux. En fait, en tout, on doit être à peu près 80 chaque jour en répétition. Donc, c'est comme un tournage de film. C'est à peu près ça. Donc, en fait, j'ai dû préparer. J'ai bossé à la japonaise que j'ai eu la chance de bosser au Japon. Et j'ai appris ça au Japon. On a ça en commun avec Dov, le Japon. C'est-à-dire que j'ai travaillé autour de la maquette avec des petits bonhommes en papier. Et j'ai placé tableau par tableau avec mon assistant tous les personnages sur scène. Ce qui fait qu'ils ont tous des numéros. Ils ont des photos. Donc, quand ils arrivent sur telle scène, ils savent, là, moi, je suis là, je suis là. Je gagne du temps. Il faut que je gagne du temps en permanence. Et ça, c'est à la japonaise. Personne d'autre n'y avait pensé avant les japonais. Les japonais, ils bossent beaucoup autour de la maquette. C'est énormément. En fait, quand je bosse au Japon, quand je crée des spectacles au Japon, on est tout le temps en réunion autour de la maquette. J'en peux plus de la maquette à la fin. J'ai qu'une envie, c'est d'être face à mes artistes, que ce soit un vivant. Mais on apprend. Et on peut même déroger à la maquette ? Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est la première fois que j'ai créé ma mise en scène. Généralement, j'invente au fur et à mesure. Mais on ne peut pas le faire quand on a 30 personnes sur le plateau. Bon, j'ai oublié de vous présenter Romain Dacier. Excusez-moi, cher Romain, le chef du restaurant Mumi, c'est dans le premier arrondissement de Paris. Ce soir, du filet mignon de veau, de l'aubergine laquée au miso, du cavernes d'aubergine mixées. Et ça, c'est une tuile de sésame faite par Bibi. Voilà. Pas mal. Bibi, c'est moi. Merci beaucoup, chef. Patrick. Dove, 9e grande production musicale. Molière, il faut se souvenir que vous avez été l'un des producteurs artisans du renouveau du genre de la comédie musicale. Et on va regarder une archive d'il y a presque 25 ans. Il s'agissait des 10 commandements à l'affiche en 2000. Et on aura le plaisir d'entendre sur scène chanter Daniel Lévy. Le spectacle commence à peine que déjà 900 000 disques de cette chanson ont été vendus. 3 comédies musicales sur 9 mois. C'est rien du tout. Combien de films sortent tous les mercredis ? Combien de pièces de théâtre en permanence à l'affiche à Paris ? Après Paris, les 10 commandements et ses 2 concurrentes partiront en tournée en province. Jamais la comédie musicale française ne s'est aussi bien portée. Ce que vous disiez dans cette brève interview, c'était 3 comédies musicales en 9 mois. C'est rien du tout. Parce qu'il y avait 3 comédies apparemment à ce moment à l'affiche. Je ne sais pas quelles étaient les 2 autres. C'était Roméo et Juliette et Alibaba. Et tout le monde disait c'est énorme. C'est trop. Je disais à Broadway il y en a 30, 40. Et il n'y a pas la culture encore de la comédie musicale en France. Et d'ailleurs, toujours pas. Oui. Toujours pas. Sauf que ça a marché. C'est mon premier biais. Alors on était surpris. tous les soirs, je me disais c'est plein. C'était fou. Mais d'où ils viennent tous ces gens ? C'est pas possible. Mais repartez ! Repartez. Mais pourtant, il y a eu une baisse de tension. J'ai vu que vous disiez vous-même que lors de votre dernier spectacle La légende du roi Arthur en 2015, vous l'aviez fait avec moins de passion. Oui. Vous aviez envie d'explorer d'autres genres. Voilà. Ça veut dire qu'avec j'avais un mode d'écriture. Après, les décorances c'est une suite de tableaux. Après, on a inventé un style où on se rapprochait un peu de Bordeaux mais tout en restant à la française avec le roi Soleil où il y avait des petits dialogues qui racontaient l'histoire. Parce que je me suis rendu compte un jour, en allant à Bordeaux, que l'histoire était très importante dans une comédie calée. Et donc, comme au cinéma, il faut accrocher le spectateur et qu'est-ce qui va se passer après, quel est l'enjeu, etc. Et avec Mozart l'Opera, j'étais un truc un peu plus loin. J'ai renouvelé le genre avec quelque chose de plus rock, de plus osé, de plus fou. Et après, j'étais au bout avec 89 et le roi Arthur, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de renouveau, c'était pareil. Il paraît que c'est une comédie que vous avez vue à Broadway qui vous a redonné l'envie à Milton. C'est vrai, j'avais arrêté, de toute façon, je ne sais pas que je voulais, j'avais arrêté le spectacle et en 2019, juste avant le Covid, je vais voir Hamilton et je fais, waouh, mais voilà ce qu'il faut faire. C'est ça, le futur. Alors racontez-nous ce que c'est Hamilton et pourquoi ça vous affiche une claque ? Et bien Hamilton, ça ne s'arrête jamais, c'est... Deux heures et demie de rap. Deux heures et demie. C'est pas... Oui, c'est des chansons, ça chante, ça rap, ça slam, ça ne s'arrête jamais et là, vous faites... C'est déjà terminé, ce n'est pas possible et là, le rythme est époustouflant. 10 000 euros, non, 1 000 euros le billet ? Ah oui, alors là, je crois que c'est le plus gros succès de l'histoire et tout le pari qu'on a pris avec l'Aïssa, c'est est-ce que c'est... Possible, transposable ? Oui, en France. Est-ce que les Français sont prêts pour... Alors, attention, je n'ai pas... On n'a pas fait Hamilton. Il y a l'inspiration, c'est comme le Canada Dry, ça le goût, ça l'odeur, mais ce n'est pas d'Hamilton parce qu'il y a quand même la culture française. Et il y a la marque de mes anciens spectacles, c'est-à-dire des grandes chansons avec des belles mélodies, des costumes, des robes de princesse, des grands décors. Et pas 1 000 euros à la place. Et pas 1 000 euros à la place. Non, on n'est pas cher, on va dire même... On veut faire des spectacles populaires quand même. Dov, tu sais qu'on n'avait pas la culture de la comédie musicale en France. Vous vous dites qu'on a même abîmé le genre en France parce que la comédie musicale, en fait, c'est le spectacle vivant le plus exigeant selon vous ? Oui, c'est très difficile à faire, franchement. Et après, c'est aussi ça moi qui m'excite. Moi, c'est mon 40e spectacle. J'ai commencé grâce à monsieur Pierre Lescure qui m'a vraiment beaucoup aidé moi dans ma vie. Merci Pierre d'ailleurs. Et oui, j'en ai fait beaucoup mais je sais, c'est seulement la 3e comédie musicale et à chaque fois que je m'attaque à ce genre de projet, je vois à quel point c'est difficile à réussir. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de corps de métier, beaucoup plus qu'au théâtre par exemple. Il faut que le gars qui crée les chorégraphies là, un mec extraordinaire, Romain Herbeck, soit là, il faut que les gens savent chanter, danser, jouer la comédie. Il y a des changements de costumes permanents. C'est une sorte de ballet orchestré, génial, mais très difficile. Et en France, au départ, on ne savait pas faire mais maintenant, on sait faire, on a les talents maintenant. D'ailleurs, juste un mot sur le casting. A voir les noms, ils ont tous fait au moins une apparition dans The Voice, non ? On n'a plus le choix. Ils prennent le meilleur, ils prennent tout le monde. Ils ratissent trop large. C'est pas ça, ils ratissent très large. C'est-à-dire que The Voice, c'est un télécroché. Et comme il y a eu des gros succès des gens qui ont fêté le vote, donc ça ne repousse plus les gens. D'ailleurs, on avait commencé avec la nouvelle star où de la nouvelle star, des gens ont fait carrière, Julien Doré, Chris O'Venem, Abel Bent. Et de Voice, pareil, ça continue. Donc ça ne repousse plus les gens comme avant. Donc les meilleurs vont là-bas. Mais on n'a pas choisi sur The Voice. On a fait des auditions. On ne savait pas les auditions. On ne savait pas. Ils étaient les meilleurs. Voilà, ils étaient excellent. Exactement. Et vous, vous êtes déjà sur votre nouveau chantier, Les Misérables ? Il n'y a pas de monde en Paris. Non, non, non. Oui, oui. Non, mais Les Misérables, c'est quand même la comédie musicale la plus jouée. Dans un an, après Molière, je créerai une nouvelle mise en scène des Misérables au Théâtre du Châtelet. Vous êtes sauf le taquet à gros. Il va falloir faire nouveau. Comment on fait dans ces cas-là ? Dans ces cas-là, on va déjà beaucoup voir ce que font les Anglais parce qu'ils font ça tellement bien. Et puis après, on oublie ce qu'on a vu, on écoute la musique qui est magnifique, on ferme les yeux et puis on voit ce qu'on imagine. Qu'est-ce qui vient ? Et ça donne vraiment envie votre Molière. D'abord parce que Molière et puis parce que Dove, c'est un choix extra de prendre la distance sur tout ce que vous avez construit et écrit parce que dans tes 40 spectacles, t'as fait 40 choses différentes. Donc, c'est la synthèse avec la jeunesse de ce garçon. Franchement, c'est une équipe d'enfer. Pour parler d'un homme de théâtre, il me fallait un homme de théâtre. Oui. Voilà, il ne fallait pas... Et donc l'indice-là, mais vraiment, on a fait... Pour la première fois, j'ai divisé les répétitions en deux. Donc, on a fait une première partie au mois d'août et donc on l'a fait. C'est là son extrait des images. Je pense, je le dis sincèrement, c'est le plus beau spectacle, plus beau encore que Le Roi Soleil, que Mozart et 89. c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, les critiques qu'on a eues ont été, je veux dire, dithyrambiques sur cette première partie, juste cette première partie. Et je pense que Molière, ça va être mon plus beau spectacle. Ça va. Ça va, ça va. Moi, j'ai l'impression, c'est tout, ça commence. Tu vois que les défauts, moi, à ce stade-là du travail. Mais j'espère que ça sera ça. Dove, il sera planqué pour la première au café du coin. Je peux faire une petite parenthèse. C'est la première fois que ma fille me regarde à la télé parce que je cache tout à ma fille. Elle ne connaissait pas la nouvelle fois. que je fais de la télé, c'est rien du tout. Elle est très jeune. Salomé, je t'embrasse très bien. C'est trop mignon. Mais oui, elle ne sait pas que je fais de la télé. Je ne sais pas pourquoi je fais ça parce que je ne sais pas. Je suis un gros bisou. J'allais coller mon livre. Et à ma fille Salomé. Un bisou Salomé. Un gros bisou. C'est bien de regarder cette avoue. Elle a 10 ans, c'est ma deuxième vie. Pas que pour papa, tous les soirs. Dove, il y a aussi une symbolique personnelle derrière ce spectacle, derrière Molière. Ce spectacle, c'est pour vous le retour dans une salle que vous connaissez bien, le Palais des Sports, mais dans laquelle vous n'étiez pas retourné depuis 10 ans en raison du drame qui s'était déroulé là-bas. Votre directeur technique avait été victime d'un accident pendant les répétitions des amants de la Bastille à 1789. Vous avez failli tout arrêter à ce moment-là et vous avez voulu vous éloigner le plus possible du Palais des Sports ? Je vous avoue que ça a été terrible. J'ai gardé le traumatisme, je n'oublierai jamais. Parce que je faisais une émission télé, c'est arrivé, j'étais en pleine émission et on vient me voir, il y a quelque chose qui est arrivé. Je me suis dirigé et c'est quelqu'un qu'on a fait grandir et je veux dire, il est mort avec ma main dans la sienne à 5h du matin c'était un drame terrible qui m'a énormément marqué. J'ai eu beaucoup de mal à revenir dans cette salle. Mais c'est pourtant là qu'aura lieu le spectacle musical. Ce que vous dites est vrai, c'est pour ça que j'ai été au Palais des Congrès après pour faire Laurent Arthur. Mais c'est vrai que le Palais des Sports Le Dôme de Paris s'appelle maintenant. Le Dôme de Paris a quelque chose d'unique pour le spectacle. C'est la forme en éptique. Il y a une chaleur, il y a une énergie On n'est jamais loin qu'on n'a pas dans les autres salles où c'est très froid. Les autres salles sont très belles mais froides. C'est très froid. Le Palais des Sports a quelque chose de magique. C'est à partir du 7 novembre, Molière, le spectacle musical, on vous souhaite le meilleur. C'est gentil. à tous les deux. On embrasse Salomé et puis après, il y aura une grande tournée partout en France pour le meilleur spectacle de Dovathia. Avec la disla. C'est de la disla, surtout. Exactement. Il y a les misérables après. Oh, blague. C'est un magnifique spectacle que j'ai vu plusieurs fois et il va faire quelque chose de superbe. Mais c'est l'année prochaine. Voilà, c'est d'abord Molière, le spectacle musical. Merci messieurs, merci cher Julien d'avoir accepté notre invitation. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand. Bonsoir. 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 Ah oui, on va lire ce soir. Bonsoir, nous sommes vendredi. 20 octobre, c'est la BC Weekend, fin d'une semaine encore remplie de témoignages dans les JT qui vont vous faire tomber de l'armoire, les enfants. Des révélations qui donnent envie de dire c'est pas vrai. Le sol n'est pas très droit donc vous voyez, ma planche bouge. Tous les matins, deux petites gouttes comme ça, bien fraîches. Elle n'est pas tout à fait morte encore. Je peux me mettre une petite tranche de pain, un morceau de pouligny et puis ça passe. La fin des haricots en général, c'est plus ou moins vers novembre. Je pense que les saumons ils sont mieux dans la nature. On a besoin d'eau pour tout quoi. On a plusieurs vies dans une vie. Les adultes, ça fait plus grave. et là c'est parce qu'elles sont en fond. Qui signifie c'est pas vrai en noir. On passe au revenant de la semaine. Il était invité hier du forum des entrepreneurs Nicolas Sarkozy. Enfin, Nicolas Vandamme. Mais moi, pour se faire comprendre, il faut déjà comprendre ce qu'on dit. J'adore l'eau. Dans votre enton, il n'y en aura plus. Attention à Gohéland, Mohamed. J'adore la vie. Nicolas Sarkozy qui comme à chaque fois qu'il prend la parole en public vit les choses à fond. Et hier, c'était concours de t-shirts mouillés au forum des entrepreneurs. Je ne suis pas à l'école, faute du voisin, c'est la faute de mes parents ou c'est la faute de l'autre. Il y a un moment donné, il faut se prendre en main. Et après avoir essoré sa chemise, il nous a offert la phrase de la semaine. Je trouve que le télétravail, c'est de la télé, c'est pas du travail. Et bim ! Allez ! La mauvaise blague de la semaine à présent alors que la France alors que la France est en alerte attentat, urgence attentat, c'est cette fausse série de fausses alertes à la bombe. Je ne parle pas de ce plateau qui en est peuplé. Faux alertes à la bombe, notamment au château de Versailles. Je t'expliquerai. Qui a été évacué. Non, c'est à moi d'enchaîner tout simplement. Château de Versailles qui a été évacué cet après-midi pour la cinquième fois de la semaine. Semaine qui n'a pas dû être très simple pour Stéphane Bern. Ce soir, les caméras de Secrets d'Histoire vous emmènent dans les coulisses du château de Versailles. Un lieu mythique chargé d'histoire si l'en... Ce soir, Secrets d'Histoire vous emmène à la découverte du château de... Les caméras de Secrets d'Histoire vous emmène ce soir au château de Versailles, un lieu chargé d... Chier ! Les caméras de Secrets d'Histoire vous emmène chez moi. Moi, on sera peinard. Versailles qui est à fond dans l'info puisque même le roi soleil revient dans l'actu et je ne dis pas ça parce que vous êtes là doivent être à la hauteur mais parce que Louis XIV s'est invité sur CNews pour une question qu'on n'avait pas vu venir. On va conclure avec une question à la fois peut-être simple mais complexe. Philippe Devilliers, si le roi soleil était là aujourd'hui ? C'est vrai. S'il était là, mon loulou, qu'est-ce qu'il ferait ? Il fallait pas poser... Philippe Devilliers avait une autre hypothèse. Il fallait pas lui poser la question parce que un, il y répond et deux, il est très premier degré. Moi, je pense pour le bien connaître qu'il ferait la chose suivante. D'abord, il rappellerait vos bancs. Bah oui. Il lui dirait vos bancs pour m'en mettre des frontières. Et puis, je pense que inéluctablement, vous en doutez, il changerait Elisabeth Borne, il mettrait Colbert. Bah oui, Philippe. Et si ma tante avait les roues, ce serait un autobus. Et puis, cette semaine est sorti le film que tout le monde attendait, les tueurs de la fleur de lune. Mais manque de bol pour les journalistes français, il fallait que Monsieur Scorsese sorte le film en VO, y compris chez nous. Killer of the flower moon. Killers of the flower moon. Killer of the flower moon. Killers of the flower moon. Killer of the flower moon. Killers of the flower moon. Wow, what an accent to my choco. On reparle anglais dans un instant. Mohamed, fin de chronique. Martine Scorsese qu'on a croisé dans les JT avec toute une ribambelle d'autres stars, c'est le gratin de la semaine. Regardez, il était là Martine. Il a même mimé des guillemets avec ses doigts. Ah bah si. On a aussi croisé Arnaud Montebourg qui a pris un petit coup de vieux. Eric Cantona qui a l'air de profiter. Hugo Frey pépouze après son mariage. Augustin Trapenard en plein café philo. Thierry Lhermitte qui prend du bon temps en Bretagne. Michel Houellebecq dans le train. et Mickey Mouse. Le plan rouleuse. Donc c'est là où on vient enrouler le papier. Oh, le temps. Bonjour, c'est Mickey. Mais l'info people de la semaine totalement passée sous les radars, c'est ce mercato incroyable signé France 2 Télématin à recruter Yves Mourouzi pour cuisiner sur le plateau. Fermez les yeux. Il est 13h, nous sommes en 75. Un petit carpaccio de sèp donc un sèp accru. Simplement, on va travailler en deux parties. En fin de compte, on a le choix de travailler le corps entier ou alors que la tête et les pieds d'un côté. Bah, mon genre. Quoi ? Bah oui, c'est rosy. Bah oui ? Non mais comme quoi. Allez, nous sommes vendredi. Vous n'avez pas suivi l'émission. Ça commence à m'agacer un petit peu cette histoire mais je me fais le plaisir de résumer tout ça précédemment dans C'est à vous. Cette photo où on va vous voir là. Nos invités, Xavier Janoli, Ramzi pour eux et Ramzi Bédia. Cher Vianney, cher Jazzy. Zadie, est-ce qu'il y aura une TV, une télé, une express TV ? Enfin, ça sera mieux dit à ce moment-là, j'espère. Donc, juste comment vous vivez ça et puis après, et après, bisous, on passe au magnéto ? Voilà, et ciao bambino, une semaine placée sous le signe des confidences et c'est très sympa pour notre public puisque les téléspectateurs ont pu en apprendre un peu plus sur l'équipe même si je soupçonne Patrick d'être un petit peu mytho sur les bords. Je m'attendais à un truc de Jean-Claude Goyen. Eh bien non ! Moi, c'était mon premier concert. Je ne t'ai jamais vu au maillot de vin. Cher Fabien, tu ne me connais pas encore, je suis ton petit-fils. Non, non Patrick, tu n'es pas le petit-fils de grand corps malade. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et puis, j'attendais ce soir pour le révéler le Guinness Book Map et hier. C'est bon, c'est fait, c'est homologué. Le record du monde du plus long lancement a été battu ici même. Bravo Babette. Ah non, bravo Babette. Ah bon ? C'est l'histoire vraie de l'arnaque du siècle. Comment deux escrocs de Belleville associés à un trader des beaux quartiers sont parvenus à détourner au moins 1,6 milliard d'euros en France, 6 milliards dans les pays l'Union européenne en profitant des failles du nouveau marché financier au terme des 12 épisodes. A demain, 19h en direct. Gros bisous, ciao ! Une fois le lancement fait, il faut aller rendre l'antenne. Il y avait un docu qui suivait. On en vient à mon chouchou, ma muse, mon copinou, celui qui sait faire rimer information avec malice, Lauren Sénéchal qui après deux mois de 5 sur 5 s'est vraiment bien intégré, surtout auprès de l'animatrice. Toute l'équipe, Aurélie, Pierre, Patrick, Mohamed et Laurent avec Aurélie, Pierre, Patrick, Mohamed, Laurent. Fémini, Pierre, Patrick, Mohamed et Laurent. Laurin. Si seulement il portait un vrai prénom, ce serait plus simple. Laurin, qui je le disais n'est pas seulement journaliste, il est aussi humoriste. Aucun calembour n'échappe à son radar. Sans autobiographie, ma vie sans gravité. Il y en a un peu quand même. Je vous remercie, Laurin. Thomas Pesquet, ma vie sans gravité et la terre entre nos mains, c'est... American Idol de Just the Star Academy. Vous n'êtes pas sain ? Pour tous les amateurs de lecture, je rappelle donc, le livre de Thomas Pesquet, Une vie sans gravité vient de sortir, celui de Laurent Sénéchal, Une vie de lourdeur, sort la semaine prochaine. Petit message pour le musée Grévin, vous pouvez, c'est bon, venir récupérer la statue de cire de Laurin. On a testé, le résultat à l'antenne manque clairement de peps. Les gens qui inquiétaient mes professeurs, parce qu'ils avaient comme vocation. Au moins, ils ne le parlent pas. Et puis, c'est l'une des questions qui revient souvent de la part des invités. Votre film préféré avec Ramzi, c'est Halal Police d'Etat qui date de 2011 avec Rachid Dibout et il paraît que vous connaissez par cœur la chanson. Mais comment vous savez ça ? C'était des doigts sur un piano pour faire un plaisir à faire un petit truc pour ma maman. Elle a toujours l'enregistrement. Je trouve ça trop mignon. Elle a ça ? Mais comment vous savez ça ? Mais comment vous savez ça ? Mais comment on sait tout ça ? Eh bien, c'est tout simplement parce que nous disposons d'un mystérieux réseau d'informateurs secrets qui nous révèlent tout un tas d'informations confidentielles sur nos invités. Nous avons besoin de vous. Zazie. On va sur Wikipédia tout simplement. Où vous allez ? Sur Wikipédia. Et on bosse surtout évidemment. Y compris les langues étrangères. On en a encore eu la preuve cette semaine. On a vu arriver avec Drag Race France un concept incroyable. Mes émissions en drag race. Excusez-moi de parler anglais. Oh, mais t'excuses pas, on le savait, my lord. The past is the past. We need to forget for our rebuild or our reconstrui. Le reconstrui, on ne s'enlacera jamais. The news come back on Monday à The Good Weekend. Merci beaucoup chère Julia de Vladislas d'avoir accepté ce soir de notre invitation. Demain, c'est Aurélie Cass aux commandes de Celecto avec notamment le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Tout de suite sur France 5 place au cinéma avec Adieu Poulet et avec qui au casting Pierre, Patrick ? Patrick Devers. Lino Ventura. Victor Ladouf. Julien Guillaumard. Merci beaucoup. Si vous voulez bien tous vous tourner vers Aurélien pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre patience, de votre indulgence.